Alors tu as, Xavier, tu as créé ton agence en 1998 avec Axel André, donc c'est l'agence Brunckel et André. Vous exercez principalement, on va dire, dans le domaine du logement collectif, mais aussi individuel, avec une approche, j'ai envie de dire, technique et sensible, qui prend pour appui le déjà là, c'est ce qu'on va découvrir ce soir. Et vous attachez aux qualités d'usage. Une partie de votre travail est tournée vers la réhabilitation de logements en site occupé. Et vous prenez soin de faire des diagnostics, des inventaires et d'apporter, on va dire, la réponse la plus éco-responsable et juste tout en apportant une amélioration de la qualité de vie pour les usagers. Ce processus conceptuel se nourrit d'une démarche concertative de dialogue avec les habitants et de l'inventaire des situations existantes. Le projet et l'analyse ne font plus qu'un. Et c'est ce qu'on essaye de vous enseigner aussi, même si vous avez souvent l'impression que l'analyse est dissociée du projet. Mais en fait, vous allez découvrir que l'analyse fait complètement partie du projet dans le travail de Xavier. Donc prendre soin fait partie du projet. Prendre soin des qualités aussi bien architecturales que d'usage dans des projets existants. Et cette démarche paraît peut-être évidente, mais en tout cas, elle nécessite un croisement de plusieurs disciplines, architecturales, sociologiques, techniques, culturelles et en tout cas à toutes les échelles. Ce soir, tu vas nous présenter 4-5 projets différents de l'échelle où tu allais pouvoir voir ce travail qui fait un grand écart de l'échelle de l'intime, de la cellule de l'habitation jusqu'à l'échelle du quartier. Et je terminerai avec cette petite phrase où tu dis que selon toi, l'architecture est affaire de tous. Et on s'est rencontrés à la Biennale de Lorient, biennale où on t'avait invité pour présenter ton travail, biennale dont la thématique était le logement au gré de l'expérimentation dans une ville, la ville de Lorient, qui est une ville de la reconstruction d'après-guerre. Et la thématique de notre Biennale, c'était « Tous pour l'architecture ». Et donc, on reste dans cette question, dans cette thématique de l'architecture comme une affaire de tous. En tout cas, nous sommes là tous pour l'architecture et pour t'écouter. Et je te laisse la parole. Merci, Xavier. Merci, Anne-Sophie. Vous m'entendez ? Bon, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours des moments, comment dire, de traxir et d'avancer, en fait, de venir raconter notre travail. Et je suis ravi d'être face à vous. Et puis, effectivement, cette question du bâtiment, cette question qui nous réunit tous et qui nous anime. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de nos travaux à l'agence. On est deux architectes. On a une micro-structure un peu artisanale. On est quatre, cinq à l'agence environ. Parfois, on s'associe. On s'agrège avec d'autres agences. En ce moment, on travaille avec Fagar et Fontana. On a travaillé avec... On a eu l'immense privilège de partager des projets avec Atelier Bowo de Tokyo, avec Yoshitsukamoto et toute son équipe. Voilà. Donc, c'est une vie comme ça, un peu d'artisan. Donc, c'est pas forcément... On ne part pas sur une grande stratégie préalable, mais c'est au contraire plutôt des opportunités qui se sont placées devant nous et dont on a essayé de profiter à chaque fois et de réussir, plus ou moins. On va voir. Ce travail d'architecte, il commence sur la... Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de le titre « Site occupé ». Le « Site occupé », c'est ce qu'il y a dans les annonces d'appels d'offres pour les rénovations thermiques, par exemple. Quand vous avez un bâtiment à réhabilité de logement, il y a « Site occupé ». Et nous, on avait une pratique de ces « Site occupé ». On ne savait pas que ça s'appelait comme ça, puisqu'on travaillait sur des copropriétés à la goutte d'or ou des choses comme ça. On avait travaillé sur des petits collectifs. Et puis, on savait que « Site occupé », c'était effectivement là qu'il n'y aurait pas grand monde qui irait, parce que c'est un peu rébarbatif. Mais rien que le nom, en mettant ce titre-là en place, on s'est aperçu que « occupé », c'était vraiment un mot affreux. Donc, ça participait aussi d'un peu de ce rejet, de cette question du « Site occupé ». Ça veut dire qu'il va falloir négocier avec l'habitant. Et ça, c'est effectivement la grande question qui se pose devant nous. C'est qu'on a à travailler sur désormais des territoires qui ne sont plus en expansion. On n'est désormais plus dans la conquête. On est au contraire plutôt dans le travail sur ce qui existe et particulièrement sur des territoires qui sont habités. Et donc, comment on fait pour arriver à faire projet dans des endroits où il y a des gens ? Donc, les gens, c'est la rencontre avec notre métier. C'est l'intérêt, c'est qu'à l'échelle de la maison individuelle, on rencontre vraiment l'individu. On a fait pas mal de projets comme ça, de petite échelle. On a travaillé sur la maison d'instituteurs de Watt. On a travaillé sur des petits projets qui étaient intéressants. On avait aussi Madame Pernuit qui était handicapée et à qui tous les promoteurs du coin proposaient des maisons individuelles sur deux étages, etc. Donc, on s'est trouvé face à des clients. Et on a adoré ce travail puisque c'est un travail de... Oui, on rentre vraiment dans la question familiale, dans la question de la relation de l'individu à son territoire, tout un tas de questions, en fait. On n'anticipe rien, il n'y a pas de recettes. C'est un peu le client aussi qui, par les échanges, nous guide sur comment répondre à cette question de l'habitat. Donc, c'est une question ultra riche. Et un jour, on était parmi les projets. Donc, on faisait plutôt des projets comme ça pour des particuliers. Puis un jour, on a eu la chance de faire un appel d'offres pour Roche, qui est un gros laboratoire pharmaceutique qui voulait faire son auditorium. Et on est allé à un rendez-vous face à des gens en cravate qui avaient l'air très sérieux. On était tous les deux sur le même scooter avec Axel. Et on arrive au rendez-vous. Malheureusement, ils nous avaient dépassés avec leur grosse BM. Donc, on s'était fait choper avec notre dossier sous le bras, sur notre scooter. Et donc, on s'est dit, c'est mort. Et puis, pendant le rendez-vous, ils nous ont posé une question. On dit, oui, mais alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez fait des choses aussi compliquées que travailler pour... Et puis là, on ne s'est pas démonter. On a dit, bah oui, on a fait des maisons, en fait. Et on a fait des maisons qui sont des sujets largement plus compliqués que finalement faire un auditorium qui est une monofonctionnalité. Donc ça, ça nous a fait énormément de bien parce qu'on a réussi à décrocher cette affaire sur la base de cette phrase qui m'a toujours rassuré, en fait. Se dire, ah, même si c'est petit, en fait, ça a une valeur. Donc voilà, ça, c'était déjà un truc sur lequel on a pu un peu se lâcher. Voilà, ça, c'était notre projet. C'est une petite longère en Vendée qui reprend un peu les typologies des maisons en longère, mais elle n'est pas en ossature bois. Elle est en charpente bois. C'est sept portiques avec un petit programme très simple qui constitue deux chambres, un séjour, une cuisine. Et c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est la maison de ma mère que j'ai construite il y a 5-6 ans à peu près. Elle est dedans depuis le Covid. Après, la rencontre avec l'habitant, ça s'est fait dans ce que je vous disais. C'était cette rencontre avec eux, ce travail avec eux. C'est les réhabitations qu'on a faites à la Goutte d'Or. Notre agence est juste à la limite gauche de la carte, à Montmartre aux Abesses. Et en fait, c'est un territoire qui nous est proche et sur lequel on avait des histoires, des récits. Et particulièrement, par exemple, un commerçant qui nous dit « Tu sais, mon immeuble, ils vont bientôt le raser parce qu'il n'est pas en bon état. » Et on s'est dit « Mais waouh, c'est chaud quand même. Ils vont carrément le raser. » Oui, oui, il y a une cartographie qui a été faite parce qu'il y a une politique en ce moment de sortir le quartier de la Goutte d'Or de l'insalubrité. Donc il y avait une cartographie qui était faite. Il y avait des immeubles verts, tout allait bien. Orange, il fallait les surveiller. Il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et rouge, il y en avait quelques-uns qui étaient fatalement à démolir parce qu'il y avait eu des diagnostics assez radicaux dessus. Et on s'est un peu penché sur la question. C'était aussi une période où on n'avait pas beaucoup de travail. Donc on est rentré dans cette question de la réhabilitation un peu avec ces projets-là. Et on a trouvé assez intéressant d'aller lire ces diagnostics. Le premier diagnostic sur lequel on est tombé, c'était celui de la rue Polonceau. On nous faisait le portrait d'un immeuble qui était fatalement foutu. Et puis on est allé le voir. C'était un petit immeuble avec un escalier central, des appartements traversants, qui donnaient sur un grand terrain à l'arrière qui était certes un peu squatté, mais il y avait une belle typologie à la base. Et puis c'était un bâtiment qui avait été recouvert de ciment. On a trouvé que c'était difficile. On est rentré dans les logements. On avait, nous, comme programme, de travailler sur les parties communes parce que c'était une copropriété. Donc ce qui se passait dans les logements ne nous regardait pas, a priori. Mais on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de problématiques d'humidité, de chauffage. Il y avait des gens qui avaient des champignons chez eux, etc. Et puis on s'est dit, on ne peut pas travailler sur cet immeuble sans rentrer. Alors ce n'était pas celui-là, c'était un autre. Mais sans rentrer dans cette question de l'habitat et de comment, finalement, cette pathologie qui sont assez nombreuses sur ces bâtiments sont également associées à la manière dont on vit à l'intérieur qui peut provoquer des désordres et comment, derrière, c'est l'immeuble qui provoque des désordres. Enfin voilà, c'était un échange comme ça entre parties communes et parties privées. Nous, on n'a pas très bien compris pourquoi c'était scindé de cette manière-là si c'était une scission un peu juridique. Mais on a proposé de travailler sur ces immeubles-là de manière très simple. Par exemple, c'est des pathologies qui sont parfois assez lourdes. Et donc, forcément, quand on est sur des ravalements ou des problèmes d'ossature et de tenue, on rentre forcément dans la question de l'habitat. Et on n'a pas pu se dire on va se faire simplement la structure, la carcasse et puis derrière, on ne va pas les regarder. Alors, c'était des projets qui étaient plus ou moins financés par la mairie de Paris. Heureusement, parce qu'on a réussi à convaincre qu'on pouvait les sauver avec des petits budgets parce que les diagnostics sur lesquels on était tombés étaient estimés les travaux avec des budgets énormes. Et on a commencé à rentrer dans cette aventure des projets de la Goutte d'Or. Et là, par exemple, typiquement, on voit une baignoire qui était fuyarde et qui a bouffé les bois. Et on doit faire réparation de ça. Donc, ça nous oblige à forcément rentrer dans la question de l'habitat et à découvrir comment les habitants vivent derrière. Et on a trouvé des moyens d'améliorer finalement leur vie parce qu'on a réussi à financer des réparations intérieures et des améliorations. Et puis surtout, c'était les habitants qui finançaient les travaux en grande partie. Donc, il y avait des aides, mais ils étaient quand même financiers de ça. Et donc, il fallait que nous, on puisse expliquer pourquoi on était là, quel était notre rôle, quelle était l'approche qu'on allait avoir de leur bâtiment. On était en réunion, on les voyait assez régulièrement et on leur expliquait tout. On a pris énormément de plaisir. On leur expliquait la question de la pathologie, d'où elle venait, pourquoi le bois, pourquoi au bout d'un moment, il y a des bestioles qui se mettent dedans ? Pourquoi est-ce que les planchers commencent à avoir des flèches ? Pourquoi quand vous avez un plancher avec une flèche, le locataire ou le propriétaire d'avant a remis une chape pour redresser ? Et puis, à force de ce que la flèche n'apparaisse, on remet encore une chape jusqu'à ce qu'on soit à la limite de la rupture. Et comment nous, on fait avec ça, etc. Donc, on a les fondations. Par exemple, il y avait... Et on est rentré comme ça dans tout un tas des questions d'usage précis qui étaient liées à la manière dont c'était vécu. Et alors, on a... Tu vois, tu avais des chambres sombres, mais il suffisait au moment de faire de la couverture, de rajouter un Vélux, c'était rien. Et puis, hop, ça changeait tout. Il y avait des gens qui avaient des pathologies respiratoires. Monsieur Noël, je me souviens, il avait vraiment des problèmes. On lui a changé sa climatisation, sa ventilation. On lui a mis une ventilation. Et Monsieur Noël, il va bien maintenant. Et voilà. Et en fait, on a abordé ça comme ça. Et on s'est aperçu qu'en fait, notre rôle, il n'était pas simplement un rôle sur la question patrimoniale, mais on s'est aperçu qu'on avait un rôle sur la santé des gens qui était dingue. Et on pouvait faire des choses avec assez peu de moyens. Par exemple, ce bâtiment-là, il était croûté de ciment, entièrement. Il avait été... Il y avait pas mal de campagnes de ravalement à certaines époques à Paris. C'était des petits bâtiments en plâtre dont les structures sont récupérées des percées haussmaniennes. Donc, c'était tout un travail sur le réemploi. Ça a commencé aussi à nous parler. Tu vois, on voyait des bois qui avaient déjà eu d'autres usages, etc. Et puis, on a viré le ciment, on a mis du plâtre et c'était dingue parce qu'en fait, les gens nous ont raconté qu'ils n'avaient plus des problèmes d'hygrométrie et il n'y avait plus cette odeur d'humidité dans les logements. C'était simplement le travail sur la peau. Incroyable. Du plâtre qui remplace du ciment et on n'a plus un kiaoua, on a un Gore-Tex. Et là, on se dit mais c'est impressionnant. Et quand tu découvres ça, après, tu te prends au jeu, tu te dis en plus c'est hyper beau parce que ça te permet de placer sur une façade un travail super intéressant de plâtre. Tu rentres dans des matérialités hyper intéressantes. Tu as en plus des artisans qui sont capables de ça, qui connaissent ces matières. Donc, c'est des gens intéressants. Et le chantier, ça devient quand même quelque chose qui est passionnant. Et malgré... Et cette proximité de l'habitant, au contraire, elle nous renforce dans l'envie de le faire encore plus. Sinon, si c'était une carcasse vide, je pense qu'on ne l'aurait peut-être pas fait ou pas fait de cette manière-là. Et puis, en plus, on est invité à des petits cafés d'été en permanence. On prend pas mal de poids sur ces chantiers. Voilà. Donc, ça, c'est comment on fait un chantier à proximité avec l'habitant. Donc, c'est beaucoup de récits expliqués. Dans cet immeuble aussi, ah oui, il y avait un monsieur, il avait un petit commerce en bas. Et il faisait ses ablutions dans les anciens chiottes communs qui étaient sur la cour. Il avait bricolé la serrure. Il y avait que lui qui en avait accès. Et puis, personne ne savait que c'était un chiotte commun. Et puis, le commun, bon, voilà. Et donc, il avait, pendant 40 ans, il a fait ses ablutions dans ce petit chiotte. Sauf qu'à force de faire ses ablutions sur un endroit qui était tout pourri, qui n'était pas fait pour ça, il a fait des dégâts des os, des dégâts des os, des dégâts des os. Et ma voûte en dessous, elle était un peu en sucre, en fait, un matériau en pierre, mais très, très, voilà, très fragile. Et donc, on a eu un trou. On s'est aperçu qu'il y avait un trou d'un mètre sur une voûte, à peu près, une grosse épaisseur. Donc, il a fallu qu'on éteille, etc. On a déblayé tout ça, on a viré le chiotte. Et puis, on est allé le voir. On lui a demandé, mais comment vous faites vos ablutions ? Alors, il nous a expliqué toute la gestuelle, en fait, l'usage qu'il avait de ce petit local. Et on est allé voir les autres propriétaires. On a dit, voilà, on va faire un chiotte commun, qui sera commun, mais également, on va l'aménager pour que les ablutions puissent se faire, mais dans des bonnes conditions. Et alors, là, au début, c'était, mais ça va coûter combien ? C'était, je dis, la structure, c'est rien à côté de ce qu'on a repris en structure, donc ne vous inquiétez pas. Donc, on a mis un siphon de sol, etc. Et en fait, ce petit chiotte a été symbolique de cette question de l'usage et cette question de la dégradation par l'usage mal foutu, par la méconnaissance, etc. C'était tout à fait révélateur de ce qu'on pouvait faire sur ces questions d'aller chercher, effectivement, les informations à proximité et de travailler avec les habitants. Ça, c'est la rencontre avec Yoshitsukamoto, donc l'atelier Bowo, c'est la rue Rebière, c'est un logement social, c'est le plus gros bâtiment neuf qu'on ait fait à l'agence, un immeuble de 22 logements. Et là, par exemple, c'est un programme sur lequel il n'y a pas d'habitant. Donc là, l'habitant, c'est une espèce de données abstraites, un peu statistiques. C'est en 2006 que cette étude commence. Donc, on découvre les normes PMR, les normes thermiques. Il faut le traduire et l'expliquer à un architecte japonais qui vient faire du logement social en France. Donc ça, ça nous permet le fait d'expliquer à Tully Bowo comment ça marche, tout ça, toutes ces normes et tout ça. Nous, ça nous fait énormément de bien parce que du coup, on expliquait clairement un truc comme ça. C'était un très bon exercice pour nous mettre dans cette question de la fabrication du logement social. Et puis, l'abstraction, l'absence du locataire, en fait, on ne l'a pas ressenti, nous. Parce que Yoshi nous en a fait le récit. Yoshi a, je vous invite à vraiment aller voir si vous ne connaissez pas son travail, c'est quasiment un anthropologue. Et donc, son travail d'anthropologie, cette connaissance qu'il a sur les usages est vraiment passionnante. Et donc, on s'est retrouvé face à cette question. C'est un immeuble qui est quasiment peut-être une revisite de l'immeuble haussmannien puisqu'on a cette grande fenêtre qui est encore une fois, selon Yoshi, qui crée cette relation et qui est finalement l'élément de tension de l'espace public parisien, cette présence de la fenêtre verticale avec cette rythmique, etc. Et puis, on a à l'intérieur des logements qui sont tout à fait intéressants. Donc voilà. Et là, il y a des propositions sur la question de l'appropriation. Ce bâtiment est fait pour autoriser l'appropriation. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Quand tu proposes un bâtiment comme ça avec un banc à l'extérieur en rez-de-chaussée couvert, une grande baie vitrée qui donne sur le hall pour que les gens puissent avoir de la lumière en attendant leur ascenseur et se croiser, se voir intérieur, extérieur, qu'il y a une galerie et qu'il y a des balcons ouverts qui sont de grandes dimensions pour toutes les pièces de manière aléatoire, le bailleur, il te dit, mais ça ne va pas, ça ne marche pas comme ça. Et en fait, heureusement, il y avait Yoshi qui a été porteur de ce projet et puis nous, voilà. Et donc, on a sorti cet immeuble et le plan est tout à fait intéressant. On a par exemple cette relation cuisine-séjour en diagonale ici qui n'est ni une cuisine fermée ni une cuisine ouverte qui est une espèce de négociation entre les deux et ce plan de la négociation avec lui était vraiment tout à fait intéressant. Il a dépassifié le bâtiment en faisant une... Voilà, c'est une barre très fine qui permet des respirations, un climat intéressant à l'intérieur et également des porosités comme ça puisqu'on est entre une rue qui était une ancienne rue de 600 mètres de long sur 24 mètres de large qui a été réduite à 12 mètres de large donc on avait une parcelle collective de 600 mètres de long et 12 mètres d'épaisseur sur laquelle on était neuf architectes à travailler au workshop. Donc c'était intéressant parce qu'en plus le processus de projet n'était pas associé à une image de concours faite dans un short, dans un temps court mais au contraire un processus de workshop avec neuf architectes et un arbitrage par périphérique, l'agence de David Trottin et Emmanuel Marin. Et voilà, donc ça c'était un projet sur lequel en fait l'habitant n'est pas là mais il est plus ou moins présent par ce travail des usages qui sont proposés et le détournement. le détournement par l'habitant de ce que tu proposes. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait ce bâtiment, cette rue, elle venait juste au pied de la tour du Bois-le-Prêtre, il y avait une barre et cette barre elle venait en contact quasi total avec le périphérique nord. Et donc on a décrété, les urbanistes ont décrété que vivre au bord du périphérique c'était pas très bon pour la santé, c'était pas très bien, ça faisait du bruit, etc. donc on était dans une espèce d'évidence et puis il y a eu une petite feuille à trois, à quatre qui a circulé, c'était un peu l'interrogatoire qui avait été fait, le questionnaire qui avait été fait auprès des futurs locataires puisque c'était des gens qui existaient et ils avaient répondu à 70% cuisine ouverte, machin, etc. Mais c'était très abstrait et nous on les a jamais rencontrés. Un soir il y avait la présentation collective de la maquette, on avait enfin tous ces projets, toutes ces propositions de tous les architectes sur cette rue qui étaient en une grande maquette de 6 mètres et moi j'arrive avec une maquette et le bailleur me dit non tu peux pas rester, il faut pas que tu rencontres les habitants et ça c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est totalement l'inverse mais en 2006, 2008 on devait pas rencontrer l'habitant, c'était trop compliqué pour gérer ça, cette espèce de proximité de qu'est-ce qu'on pouvait dire, comment ils pouvaient s'emparer de ça, c'était pas maîtrisé et c'était peut-être une question pour eux qu'ils avaient pas encore sur laquelle ils savaient pas travailler et donc on s'est fait sortir on n'a pas rencontré les habitants bon, nous on était vachement contents en plus quand le projet montait au 4ème ou 5ème étage un jour on s'est aperçu qu'on avait une vue sur le Sacré-Cœur on s'est dit mais ils vont être trop bien c'est génial il y avait l'espace tampon du cimetière qui faisait tampon avec le périph alors qu'avant ils étaient vraiment au bord et tout ça et puis les bâtiments commencent à se construire et puis un jour je suis sur mon chantier on attaque le second oeuvre donc vraiment les carcasses sont quand même très lisibles il y a les fenêtres et puis il y a des gens en bas qui passent et puis j'entends râler et puis je porte attention et puis c'était un groupe de petites dames qui passaient par là et puis elle disait ah non celui-là il est vraiment trop moche ah puis celui-là et puis ah puis celui-là voilà et en fait je les rencontre et puis je leur dis mais alors vous êtes qui on est les habitantes et puis on va nous mettre là-dedans franchement c'est pas génial et puis l'emba je leur dis ben si je fais mon architecte je leur déroule tous les trucs vachement bien et tout ça et puis non non et puis surtout il y a un truc que vous savez pas quoi ? ah ouais c'est guirlande de lumière le soir rouge et jaune c'est tellement beau et puis vous savez quand il y a eu le chantier c'était des grands tas de sable c'est là que j'ai rencontré mon mari quand il était petit on jouait au sable là-dedans et là ça c'est génial parce qu'en fait tu pars sur une évidence qui est béton armé c'est pas bien et ben non le premier récit d'habitant te fait totalement renverser le truc je dis pas qu'il a raison c'est peut-être une personne sur cent mais en tout cas ça c'est génial parce que quand tu fais des logements t'es à l'écoute de ça et t'es troublé et c'est ce trouble qui fait projet également donc on n'est pas étanche en fait c'est Bruncal et André c'est terrible on n'a pas d'étanchéité par rapport à ça et on se prend ça alors que ça fait 4 ans qu'on travaille sur le projet c'est tellement évident qu'il faut s'éloigner du périph et là tout à coup cette petite histoire elle résonne encore voilà donc c'était juste ça que je voulais vous raconter puis sur la question de l'appropriation donc les plans sont ouverts vous avez vu c'est des fenêtres des baies vitrées qui donnent sur des balcons etc et moi j'aime bien retourner sur ce qu'on fait et donc un an ou deux après non c'était un an ça après je rentre dans l'immeuble et puis je me fais inviter chez les uns chez les autres puis on avait un peu croisé quand même sur les réceptions les habitants et là c'était une dame très sympa qui était d'origine marocaine et qui avait entièrement retourné notre projet c'est à dire qu'elle avait mis son salon marocain devant nos baies vitrées donc on ne pouvait plus les ouvrir elle en avait même gardé une et elle trouvait ça super elle disait non non je suis vraiment très heureuse et voilà mais sauf qu'elle avait retourné le truc nous on était dans l'exposition complète de dire il faut des balcons on voit le sacré coeur c'est génial etc c'est très bien et elle son appropriation c'est de retourner le projet et de faire un salon marocain qui regarde quasiment l'entrée de son appart et la cuisine qui pour elle sont le lieu de centralité voilà donc là aussi une bonne vérité d'architecte qui est balayée d'un coup sur cette question de l'appropriation donc je vous invite effectivement à aller voir comment les gens détournent détourneront vos projets c'est très instructif et c'est des bonnes leçons d'humilité j'adore ce truc ça c'est un immeuble convention la cordère c'est un immeuble c'est une espèce d'aussmanien mais il n'y a pas de zinguerie il y a un travail de la pierre qui est très très précis et il est génial cet immeuble et alors on avait un programme comme ça d'amélioration de l'habitat qui était des structures quand même intérieures qui était un peu 19ème siècle quand même et voilà donc on a travaillé sur cet immeuble avec quelques habitants alors il y avait des histoires comme ça il y avait par exemple un monsieur il avait dans son appartement il y avait une petite pièce centrale qui n'avait pas de fenêtre il y avait juste un matelas et il travaillait la nuit à Radio France et donc quand il rentrait il dormait là-dedans à l'abri du bruit de sa famille il avait sa petite petite truc et ça Paris-Hébittin le bailleur ne voulait pas qu'on conserve cette espèce de petite pièce qui était un cellier détourné par ce monsieur pour justement arriver à faire sa nuit sans perturber sa famille et tu vois soit tu ne vas pas le voir et puis tu fais ton truc soit quand même tu vas voir par curiosité et puis tu tombes sur cette situation et puis tu as ce récit c'est un peu comme notre histoire de périph et puis là tu te dis comment je peux faire qu'est-ce que je fais je lui casse son modèle son rythme et puis là je suis vraiment hyper intrusif c'est-à-dire qu'on va améliorer bien sûr toutes les données du projet les réseaux sont repris les fenêtres sont reprises il y a de l'isolation thermique on revoit les typologies etc. il y a un gros travail qui est fait sur cet immeuble un ravalement on travaille avec des corps de métier super et tout ça mais il y a ce monsieur qui va pas être content c'est un locataire c'est pas un propriétaire et là on a trouvé on a réussi à le mettre dans un appartement plus grand parce qu'il y avait une dame qu'on a rencontrée qui trouvait que c'était un peu grand chez elle donc on a fait un switch et tout ça ça s'est bien passé mais ça vaut vraiment le coup d'échanger et puis il y avait un monsieur aussi qui habitait au deuxième étage au troisième étage il était handicapé il avait son lit malade en plein milieu de son logement c'était un locataire aussi il faisait chier sa femme parce qu'il la surveillait sous tous les angles etc. c'était un ancien décorateur et voilà et donc lui ils étaient terribles et lui on l'a on avait fait un logement PMR au rez-de-chaussée donc on l'a mis là-dedans on l'a descendu on a rencontré sa fille etc. on l'a convaincu qu'il fallait qu'il change de logement et qu'il se retrouve au rez-de-chaussée et donc il s'est retrouvé avec ce petit jardin là et en fait le petit jardin ce qu'on a fait l'entrepreneur a été génial il lui a il a demandé à la dame sa couleur préférée etc. il lui a apporté une paire de bottes des petits outils et tous les bulbes de plantes et de végétaux qu'elle voulait et c'est pas Paris Habitat le bailleur qui gère ce petit jardinet là c'est eux et ben lui maintenant il est sorti de son lit il est sur ses béquilles et il est devenu vraiment très charmant parce qu'en plus il parle avec tout le monde parce qu'il est un peu sur un point stratégique de la cour et on a mis un banc on a mis un banc nous aussi là on a mis un banc pour que ça soit pas que sa jardinière mais que ça soit également un élément commun et ben ça juste cette petite histoire tu vois elle suffit à faire le récit de tout le reste qui est effectivement après un travail de qualité sur tout un tas de sujets le réemploi des parquets etc. enfin il y a plein d'attention aussi qui sont données à ces réhabitations ça c'est trop alors ça c'est une consultation on envoie un appel d'offres on répond à un appel d'offres et puis on reçoit un mail en disant ben voilà vous êtes parmi les 4 et qui a été retenu sur ce dialogue compétitif c'est un HBM de 120 logements on n'a jamais fait 120 c'est costaud pour nous enfin c'était costaud pour nous on s'est dit waouh et puis on savait on savait comme tout le monde ce que c'était qu'un HBM l'habitation a beau modéré qui est un programme de logements sociaux de grande échelle qui est fait par l'État entre 1920 et 1935 environ sur toute la périphérie de Paris en fait la périphérie de Paris il y a un gros enjeu de terrain puisque c'est une bande non-indificandie qui était les anciennes plus fortifs sur lequel avec la pression de l'exode rural tout un tas d'industries qui se posent par là etc. un appel à la main d'oeuvre aussi et sans doute aussi la sortie de la ville par les portes perses par Perse et Haussmannien je pense que ça devait être un endroit assez intéressant je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur cette question de l'habitation de la zone mais en tout cas il y a le programme qui doit être mis en place pour la périphérie et voilà c'est le petit chapelet noir sur le côté mais avant d'attaquer cette périphérie donc de déloger ces gens qui sont dans des bidonvilles l'État fait ses 11 premiers donc c'est les 11 premiers HBM parisiens qui sont intramuros donc ils sont sur des parcelles qui sont négociées ils ne sont pas sur des espaces libres où on peut là se trouver avec faire cette typologie de plormasse beaucoup plus libre là c'est un peu plus compliqué parce qu'on est contraint on est dans la ville voilà c'est ce bâtiment là et quand on voit qu'on est retenu je vois bien que ça résonne chez Axel chez Bénédic qui travaille avec nous c'est un peu waouh ça va être chaud puis ça va être super technique quand même puis en site occupé ça va être super dur et puis je me dis ouais ils n'ont pas tort ça va être compliqué comment on va faire et on ne savait pas trop et alors on a commencé à mouliner un peu le projet et puis en allant sur place on a rencontré les habitants et on s'est aperçu qu'en fait on était vraiment sur des typologies de logements très particulières avec une population qui était plutôt des gens seuls ou des gens en couple c'était des petits logements de 30 mètres carrés environ et qui avaient des loyers assez réduits parce que les loyers étaient de 280 320 euros enfin c'est des loyers qui à Paris sont très très peu chers c'est moins que des logements étudiants et donc cette population était assez particulière et plutôt hyper accueillante quand on est arrivé voilà ça c'est le programme qui se met en place le grand développement et c'est pour justement libérer ces parcelles que ces 11 premiers ont été faits et donc on remet une copie mais qui n'est pas complète et on propose aux bailleurs de s'installer pendant un an sur place et on leur dit voilà là on a des intentions de projet il y a un socle quand même sur les sujets thermiques et tout ça mais en revanche il y a plein de choses on va être tellement violent que ça va être super dur de travailler en site occupé ça veut dire faire une rénovation complète en plus une rénovation avec l'isolation intérieure refaire l'électricité tous les réseaux etc donc on savait qu'il fallait qu'on fasse des tiroirs qu'on joue sur la permutation de logement que les gens aillent là qu'après on puisse libérer des cages d'escalier on avait à peu près bien sûr on avait cette méthode en place mais voilà comment faire et surtout comment faire pour que derrière le logement soit encore à la fois un espace amélioré qui soit absolument qualitatif mais sans foutre en l'air un peu comme toutes les histoires enfin voilà comme les autres histoires sans foutre en l'air cette question là ah oui ce que j'ai oublié de vous dire sur la convention c'est un immeuble l'immeuble d'avant c'était une dame qui habitait dedans était très âgée et au tout début elle a été délogée je me souviens très bien je l'ai vu passer avec son brancard et j'ai appris qu'elle était décédée quelques temps plus tard et elle m'avait dit sur son brancard je ne reviendrai pas tu vois et ça aussi donc là je me suis dit il y en a combien qui ne vont pas revenir si on fait ce projet comme des sauvages sur ça et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on aille voir un peu de plus près et là le bailleur nous a fait confiance il nous a dit ok on vous passe le local l'arrêt de chaussée il était vachement bien il était plus grand que notre agence on ne leur a pas dit mais c'était très confortable et du coup on a passé un an comme ça à aller chez les gens alors on est allé chez les gens on a rencontré les habitants on était aidé avec une sociologue qui s'appelait une agence qui s'appelait FORS qui nous a aidé au tout début à recueillir tout un tas de données sur les situations financières etc parce que c'est une manne d'informations dont le bailleur a besoin pour rééquilibrer pour parler d'argent avec les locataires mais nous on n'était pas sur cet item là on était plutôt sur l'item de l'habitat et on s'est pris au jeu alors on est arrivé vers eux avec au début un questionnaire puis en fait plus ça allait plus nous on avait de connaissances sur le bâtiment on savait d'où venait la brique par exemple la brique elle venait de 1,5 km juste à côté c'était une briquetterie qui n'existe plus évidemment mais qui avait fourni l'immeuble et puis on commençait à avoir tout un tas de récits sur cet immeuble quand il avait été réhabilité en 80 qu'est-ce qui avait été impacté et les gens nous disaient bah oui moi je vois très bien je me souviens très bien les doubles vitrages et en fait au lieu de partir sur le récit des pathologies et de tout ce qui n'allait pas dans cet immeuble on est plutôt nous on a construit au fur et à mesure un récit plutôt intéressant sur ce qu'était cette question de l'HBM et qui était a priori un bâtiment encore axé sur la question de la santé puisque c'était en pleine voilà c'était les règles hygiénistes qui dominaient ces constructions là donc des grandes fenêtres des habitats traversants des cours non fermés c'est-à-dire que c'est des bâtiments qui sont pas comme Haussmann avec un front bâti une cour arrière etc les cours sont ouverts l'air circule et il y avait des propositions aussi de communs qu'on a retrouvées sur des vieux plans qui étaient des sanitaires collectifs et puis on avait voilà ce bâtiment il y avait donc une cage d'escalier deux logements de chaque côté un logement de chaque côté pardon c'est des logements traversants on voit la taille des fenêtres pour un logement de 30 mètres carrés c'est quand même assez impressionnant une petite fenêtre pour la cuisine qui est ici et puis un petit balcon avec un chiotte commun pour les deux logements et puis il y avait un vide ordures déjà voilà donc ils étaient quand même assez intéressants mais hyper radicaux sur les matérialités il n'y avait rien du béton un peu d'enduit et au sol pas de parquet voilà c'était très très sobre et donc voilà et ça c'est ce que le bâtiment donne dans les années 80 donc ils ont refermé le petit balcon sur lequel on voit la dame tout à l'heure on avait la dame pour faire des salles de bain ce qui n'était quand même pas rien et voilà ils ont changé les fenêtres ils ont mis des ventouses avec des chaudières à gaz et voilà donc on retrouve l'état d'origine et ça c'est des choses qu'on raconte aux gens on leur montre ces plans là on dit regardez comment c'était avant et on leur raconte quelles étaient ces règles hygiénistes pourquoi nous on est fascinés par ce bâtiment et pourquoi eux ils n'arrêtent pas de le mettre en critique et comment justement on arrive à faire un match comme ça de pour et contre et finalement on s'en sort pas mal avec nos récits alors ça c'est le plan d'origine et on a un truc incroyable c'est qu'on a une pièce de 13 mètres carrés et puis là on a 18 mètres carrés qui sont divisés en deux avec une cloison qui fait 1 mètre 90 de haut un petit poteau ici qui donne sur une fenêtre commune au coin nuit voilà c'est vraiment ultra sobre et après un peu plus tard on verra comment c'est fait donc on a voilà ça c'est la situation sur laquelle on est tombé on avait des salles de bain qui étaient vraiment très mal vécues et on a donc on avait des problèmes de ventilation enfin voilà et on avait besoin de passer des griseaux en plus donc on a proposé une orielle et ça c'était le socle projet avec l'extension de la salle de bain comment nous on radicalisait en fait un peu les surfaces en retirant des anciens conduits qui étaient vraiment obsolètes c'était des tout petits conduits de cheminée mais qui étaient vraiment inexploitables parce qu'ils étaient de tout petits diamètres et comment en reprofilant un peu les intérieurs on arrivait à retrouver des typologies un peu plus habitables et surtout la question qui se posait c'était comment je peux proposer aux habitants qui pour certains sont le mot est dur mais enquistés quand même vraiment encastrés dans cette question de la petite cohaison cette division comment je pouvais proposer comment on pouvait proposer une alternative sans voilà et puis encore une fois en étant à l'écoute des propositions qu'ils faisaient sur comment ils s'en servaient de ce logement voilà donc on a on a travaillé sur des sur des cartographies comme ça j'aime bien ce document parce que c'était là il y a les 120 logements et en fait on a plutôt l'habitude d'aborder les projets en plan et le plan quand tu le fais circuler rez-de-chaussée premier, deuxième etc. il y a un travail de concentration sur arriver à réassembler tout ça qui est terrible c'est hyper difficile et surtout tu passes du premier au deuxième hop t'as déjà oublié pas mal de choses sur le rez-de-chaussée il faut pour les appuis les continuités de gain etc. enfin tu vois et là ce qui est intéressant c'est que en faisant simplement cette grille toute simple alors on a ici les différentes typologies qui sont là donc c'est des enfilements donc là voilà c'est assez clair et on avait une vision complètement globale du bâtiment donc par exemple on s'est amélioré avec cette grille à faire le relevé des dégâts des eaux alors forcément le relevé des eaux quand tu avais un dégât des eaux ici il y avait des lignes qui voilà la gravitation du dégât des eaux faisait qu'on pouvait le repérer où étaient les zones humides les zones mal ventilées où est-ce qu'il y avait le plus de ressenti de froid etc. enfin toute cette cartographie était assez intéressante avec ce simple outil qui permet de résumer 120 logements c'est quand même voilà et puis on s'est amusé après enfin non amusé c'est un mot faux c'est pas vrai c'est les clients qui nous disent qu'on s'amuse il faut jamais l'utiliser en fait excusez-moi je recommencerai pas on a fait le relevé donc de l'ensemble de ces logements on a alors là ils sont répartis selon la grille qu'on a vue tout à l'heure et voilà donc on est allé chez chaque personne visitée donc ça c'est une petite dame elle regarde amoureusement le prix du meilleur ouvrier de France de son mari Carleur et elle c'est hallucinant elle a installé ces fausses poutres et elle s'est fait un univers complètement dingue dans son logement donc quand on parle d'appropriation on voit ce que ça peut donner là c'est bon là c'est un peu l'acmé de ce qu'on a trouvé mais c'est quand même dingue ça c'est voilà donc ça c'est les relevés donc c'est Thibaut Martin qui nous a beaucoup aidé qui était à l'agence à l'époque maintenant il travaille chez deux gens marins il est enseigne à Belleville et il a donc au début on l'a fait ensemble et puis après il a continué et il nous faisait après le récit de ce qu'il rencontrait voilà de ces rencontres et là donc il notait alors je peux pas trop zoomer parce qu'il y avait des trucs hyper perso sur ce qu'il faisait comme petit commentaire parce que c'était des récits que les gens lui faisaient donc c'était assez marrant et voilà donc on s'est baladé dans tous les logements et on a un appareil qu'on appelle Gros Lulu c'est un Lumix à grand angle qui nous permet de capter tout ça ça par exemple je suis retourné le voir parce que là on est en train de faire le chantier est en cours et ce monsieur je l'ai vu donc son meuble fait 1m63 de large et on a une cloison qui fait 1m73 donc tu t'iras bien il pourra la réintégrer voilà il y a Michel aussi qui est très bricoleur voilà et ça c'était notre bureau c'était une des places de notre bureau on avait toutes les données comme ça sur les habitants alors c'est une pièce un peu confidentielle il fallait pas voilà mais on avait plein d'infos et puis voilà donc ça c'est nos relevés on a ces relevés graphiques et on commence après avoir rencontré donc chaque habitant on fait ce travail de relevé chez les uns chez les autres on les réunit par empinement c'est à dire que tous les gens qui ont le même appartement nous rejoignent dans ce local qu'on a pas en jaune alors on l'a pas en jaune exprès parce qu'au bout d'un moment quand t'es dans le jaune t'as un peu mal aux yeux donc au bout de 3h ça me permettait de pas faire des réunions interminables voilà sinon c'était pas possible sinon t'as plus de vie de famille donc le jaune vif c'est bien pour ça on avait ce local commun déjà pour la rue Rebière on travaillait en workshop dans des locaux jaunes et je me souviens qu'on était explosés assez vite donc je me suis dit que le jaune c'était pas mal et c'est vrai quand t'es dans un local comme ça tu sais que t'es pas chez toi donc tu vois donc et on a donc on réunissait les gens par empilement et puis on avait un paperboard enfin du papier au mur et on projetait leur appartement et ça c'était très bien parce que ça permettait finalement de rentrer avec eux dans cette relation à la question architecturale non pas en leur présentant un plan vide qui était anonyme et sur lequel il y avait un travail de projection qui était ultra angoissant mais au contraire on rentrait dans cette histoire par leur pratique à eux et donc ici ça c'est le séchoir à linge là c'est le piano etc et donc la personne à qui je projetais ça pouvait nous raconter comment elle vivait dans son appartement avec toutes ces précisions et ça pouvait être partagé avec les voisins sans que ça soit intrusif pas comme une photo où là t'as trop d'infos et donc ça a permis ensuite sur cette base là de rentrer effectivement dans cette question de l'architecture par le mobilier finalement par la question mobilière et la question d'appropriation voilà donc on en a 120 comme ça de petits relevés qui voilà et puis après on expliquait nous la proposition de travaux comment on pouvait la faire donc ça c'était l'état d'origine comment on allait retirer les portes qui allaient être conservées pour faire des placards comment on déposait la plomberie comment on virait les fenêtres comment on déposait les cloisons comment on récupérait l'espace l'emprise des des pardon des gaines enfin des conduits comment la cloison qui avait été construite en 80 pour créer cette salle de bain qui était acoustiquement une catastrophe était également supprimée et puis après comment on venait avec des fenêtres neuves de l'isolation et puis la refonte du projet et après on avait on est arrivé comme ça à l'idée qu'on pouvait proposer trois positionnements de cloison et on refaisait par exemple pour le cas de certains on refaisait l'arménagement à l'intérieur d'une de ces propositions voilà et c'est ce travail là donc on avait des maquettes on pouvait travailler en maquettes alors cette division elle nous a été proposée par les habitants c'était assez intéressant et puis il y avait également le fait que la parcelle la matrice de ce logement se retrouvait parfois est-ouest dans ce sens là avec la chambre d'un côté et le salon de l'autre et puis quand la matrice se retrouvait de l'autre côté c'était distribué autrement c'est à dire que le soleil était dans la chambre et pas dans le salon et donc il y a un locataire qui nous dit mais oui mais votre plan il est pour eux mais pas pour nous parce que nous on n'a pas le soleil dans la journée alors du coup on s'est retrouvé à proposer cette paroi vitrée qui séparait la chambre du séjour avec le réemploi des vitrages qui allaient être changés puisque c'était des vitrages des double vitrages qui n'étaient pas de très bonne qualité et il y avait des gens qui vivaient dans un dénuement assez terrible il n'y avait pas de mobilier par exemple chez certains ou très 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 peu et donc on a proposé à Paris Habitat aussi de construire un meuble qui permettait une proposition quand même à minima de pouvoir ranger de stocker un peu des choses sans que ça soit par terre et puis ça c'est les portes qu'on a réinstallées en placard et puis voilà et puis c'est simple mais la petite crédence qui est là par exemple on a encore une chaudière là on permet de passer toutes les tuyauteries sans que ça soit compliqué à nettoyer etc. donc ils étaient hyper sensibles à ça et on a également ça c'est une cloison neuve qui a récupéré la vieille porte donc l'entrepreneur joue le jeu de ce réemploi voilà voilà ça c'est pas une photo c'est une perspective et puis là je vais vous parler ça fait combien de temps que je parle ça va ça c'est la caserne Exelman c'est un autre projet qui est hyper intéressant on embarque au début dans cette histoire l'atelier Bowo et on travaille avec une paysagiste qui s'appelle Mélanie Drevet qui a fait la ferme du rail qui est voilà je vous invite à regarder son travail avec grand 8 sur la ferme du rail c'est tout à fait passionnant alors la caserne c'est un bâtiment républicain c'est un bâtiment militaire elle a été construite à peu près comme mon HBM un peu avant le HBM date de 1920 celle-là elle doit dater de 1910-11 et le programme est du logement social en plein quartier du 16ème arrondissement qui est le quartier le plus réticent et le moins doté en logements sociaux de Paris voilà et donc l'ambition est assez géniale c'est-à-dire que ce site qui était une ancienne gendarmerie portée par pas mal d'élus assez éclairés voilà ils s'en parlent de ce projet en disant voilà on va en faire un lieu de logements sociaux et le bailleur propose des logements sociaux mais également un programme assez multiple sur lequel on travaille qui consiste à intégrer d'autres équipements et d'autres programmes qui permettront d'animer ce site et parmi lesquels il y a une crèche de 32 berceaux avec une PMI dans ce bâtiment qui sont les anciennes écuries et puis un CHS un centre d'hébergement de stabilisation pour des sans domicile qui se retrouvent là logés et avec des communs pour la salle de bain pour la cuisine pour les salles de journée donc c'est des petits logements et puis une pension de famille et puis des bureaux et puis voilà et donc en fait on a un programme comme ça mais qui est plutôt une attention mais le fond social est bien posé et puis Aurore donc une association qui est en charge du logement d'urgence depuis 1870 ils sont hyper forts c'est eux qui avaient fait les grands voisins je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet arrivent sur ce site et logent pendant 4 ans 300 migrants et 30 artistes associations voilà des actifs des artisans et nous pendant ce temps là on avait la commande au début et on travaille au développement du projet sur ces 4 ans et pour nous c'est un champ d'interaction avec l'association Aurore et on regarde comment ils font comment le site est vécu et ça nous permet ce temps long de bien comprendre le site d'en apprécier toutes les qualités à la fois sur quelque chose qui nous intéresse tous comment c'est construit ce qu'on a fait évidemment avant sur notre HBM et ce qu'on fait systématiquement mais également comment c'est vécu comment c'est habité comment le soleil fonctionne tous les items sont là grâce à cette occupation temporaire donc on parle de ça au début ça c'est la caserne avec la période de gendarme et puis ça c'est Aurore qui arrive et qui change tout et on voit bien là également que ce travail d'appropriation sur des bâtiments identiques est incroyable et donc ça nous permet d'avoir un champ d'observation et également ce qui est très intéressant c'est que Aurore c'est des gens qui sont dans des urgences donc sur le management sur la gestion de leur travail ils sont sur des dispositifs horizontaux ultra autonomes voilà et puis sur un travail collectif qui est très agréable par rapport à la verticalité et au monde du bureau un peu classique et à l'administration lourde donc on a ce bailleur qui lui est traditionnel on va dire plutôt vertical et puis on a Aurore qui est dans une autre dimension donc tout ça c'est hyper riche on voit comment les deux peuvent se servir donc tout le monde s'aide en fait et on arrive à voilà donc ça c'est la période d'occupation ah merde j'ai dit occupation par Aurore et nous voilà ça c'est ce champ de terrain qu'on a sous les yeux et puis voilà on ébauche des propositions sur le jardin avec Mélanie on a le temps de dessiner donc ça c'est trop bien et c'est des dessins qui expliquent ça c'est la crèche on retrouve des vieux plans et on voit que les bâtiments étaient également réhabilités dans les années 80 il y a des logements qui se sont un peu glissés dans les grandes propositions d'origine un peu plus petites et donc les traversants ont été perdus nous on revoit toutes nos typologies pour qu'on ait des cuisines de plus de 8 mètres carrés ça c'est un dogme de Monique Elèbre qui est intéressant il faudrait que vous retrouvez ce texte il est génial sur la taille de la cuisine par rapport à la pratique dans le couple et en général enfin voilà donc on a des grandes cuisines on a des logements traversants on a plein de récupérations de matériaux des tomettes par exemple on a 400 mètres carrés de tomettes ou 600 mètres carrés de tomettes dans les combles la tomette c'est un petit carrelage en terre cuite hexagonale qui a l'intérêt de pouvoir s'adapter à des sols un peu qui bougent donc les greniers ça bouge toujours parce que c'est surtout des charpents de bois sur lesquels on a posé des choses donc la tomette par sa forme hexagonale permet quand même si ça bouge de continuer de ne pas se casser ça peut être monté là-haut j'imagine pendant les chantiers aussi sans qu'on risque de casser les angles c'est un matériau qu'on aime bien et là on le réintègre dans les cuisines qu'on fait bon avec l'assureur qui ne veut pas avec tout le monde qui ne veut pas mais on va y arriver on mettra du sol souple et puis on enlèvera le sol souple après mais on aura des tomettes et voilà et les parquets c'est pareil et on a un gros travail de réemploi et ce travail de réemploi il les reporte également sur le fait de parler de tout ça on arrive à choper quelqu'un enfin quelqu'un nous chope en disant j'ai 300 portes ça vous intéresse des portes à panneaux alors on dit ouais vachement et on a après il y a un copain qui est réhabilité à l'issée qui me dit il y a 320 tables ah oui oui on voit donc on a ramené ça et les tables elles ont permis les pieds de table en métal ont permis ça sera nos racks à vélo en fait tu coupes ça en deux puis tu mets tes vélos là-dessus tu les attaches c'est déjà fait il y a juste des bases à faire et à visser ça au sol les plateaux c'est les petits plateaux ça va être nos appuis de fenêtre enfin on peut s'en savoir c'est des jolies petites planches alors il y a eu beaucoup de chewing-gum le dé-chouim-gage c'était un peu compliqué sale gosse et puis et puis on a nos portes qui nous permettent de faire des placards et ça c'est ce trou qui arrive là et donc le proto qu'on avait fait avec la régie parisienne ils ont un super atelier de menuiserie là on a mis en place sur le site donc voilà ça c'est les explorations qu'on fait dans les logements ça c'est les combles qui vont devenir des duplex donc ça aussi c'est trop bien parce que c'était des lieux qui étaient vidés c'était juste des lieux de stockage pour la caserne ça c'est des relevés encore une fois on a le temps de dessiner de comprendre comment ces pieds de mur fonctionnent comment le ruissellement ça marche comment tout ça est construit comment ça marche un soupirail comment voilà donc ça c'est des dessins faits par Gabriel Bazin qui travaille à l'agence et qui nous ont régalé les compositions des murs enfin voilà et puis on fait l'inventaire de tous les dispositifs qui ont été mis en place de manière provisoire et temporaire sur le site on fait une cartographie comme ça des possibles en termes de réemploi donc c'est une espèce de grille où on explique tout ce qu'on peut voilà ça c'est notre notre table qui devient un rack à vélo on va essayer de là on n'a pas encore fait le proto il faut qu'on mette nos ardoises en crédence on a pas mal d'ardoises à récupérer on a du vitrage on a une serre à construire avec pas mal d'acier et voilà et on a la chance d'avoir un truc génial qui est fait par Atelier Plusun qui sont des architectes un peu plus jeunes que nous et il faut vraiment vous allez voir leur travail ils travaillent sur des tiers-lieux ils font plein de choses hyper généreuses et là c'est un travail hyper intéressant avec Lumi qui était ingénieur ils ont récupéré des solives donc d'une démolition toutes les pièces de bois qui sont là et sur le site il y avait deux parkings en fibro qui se faisaient face comme ça trois places de stationnement avec un toit en fibro et du préfabriqué et donc ils ont construit ce petit bâtiment pour relier ces deux garages ces deux petits parkings couverts et c'est devenu la bricole et cette bricole sur le site ça a été un lieu d'enchantement parce que ça a été un lieu où les gens faisaient donc ça veut dire qu'en gros sur ce site où il y avait 300 migrants pas mal de mecs il y avait quelques familles qui étaient quand même dans des situations de stress hardos et en plus ils ne savaient pas leur avenir est tellement confus c'est super difficile il y avait ce moment-là de répit où tu avais des gens qui savaient faire des choses qui montraient aux autres comment ils faisaient il y avait un petit tour à bois par exemple et il y avait Marie qui faisait je ne vais pas toujours vous raconter on en a pour toute la nuit mais il y avait plein d'histoires qui étaient tout à fait passionnantes et nous on a installé là-dedans le travail de réemploi de nos tables et d'autres donc on a fait des essais on a fait des prototypes là-dessus voilà notre maquette donc ça pour vous dire que cette question de l'occupation temporaire ici on était très contents parce que d'abord on a appris plein de choses avec des gens formidables d'Aurore et tout ça qui étaient sur place il y avait également le Rechaud qui était un restaurant avec un gros travail d'insertion donc on a vu comment ils faisaient tu te dis mais ce n'est pas possible eux ici c'est possible et puis ils font ça dans des urgences avec une énergie dingue donc on s'est dit nous aussi il faut qu'on se bouge un peu quoi et donc ça c'est tout à fait intéressant et cette question de l'insertion sur les chantiers enfin voilà tout ça ça ouvre sur mille sujets qui tout d'un coup font énormément de bien par rapport à cette espèce de ouais c'est plutôt dur quoi la présentation de l'architecte vous avez des cours vous avez la MAF qui vient vous faire flipper tout le temps sur le fait que vous êtes hyper exposé juridiquement nanana laissez tomber payez votre MAF et puis après faites des trucs comme ça ça fait un bien fou et donc voilà donc ça c'était c'était une belle histoire que je vous raconte de manière très confuse mais je continue quand même voilà et nous plan et voilà ce que je voulais dire là dessus c'était qu'en fait cette occupation temporaire pour nous ça a été un temps d'observation et de compréhension très riche et c'était en plus une occupation temporaire qui n'ouvrait pas une gentrification du site puisque le projet a été tenu et ça a permis d'enrichir la partie programmatique on a créé une conciergerie il y a des communs il y a un atelier il y a plein de choses programmatiques qui se sont enrichies et il y a par exemple au CHS il y a une cuisine et puis il y a l'arrière cuisine qui donne sur une petite rampe en bois qui permet d'accéder au potager donc là il y a déjà là et puis à côté il y a un banc qui est le banc des parents de la crèche à proximité et on va on va créer un petit auvent pour que la corvée de patate puisse se faire avec une clope au bec c'est con mais si tu mets pas ton petit auvent la corvée de patate elle se fait dedans et le mec qui veut fumer il se barre et donc c'est que des trucs comme ça ça revient et je reviens sur également le fait d'avoir travaillé avec Yoshi et cette approche comme ça très anthropologique qui est passionnante et puis le réemploi le fait de bien comprendre d'avoir bien vu d'avoir regardé comment tout ça a été foutu ça c'était le stockage du foin pour les chevaux dans la crèche et bien les gamins ils vont être derrière ça parce qu'il n'y a pas mieux pour leur mettre une atmosphère tamisée et tranquille donc on va vitrer bien sûr mais on va garder ces persiennes fixes ces brises soleil voilà donc ça c'était la caserne et puis là c'est un projet qui est en cours alors pendant que j'étais avec vous cet après-midi où en chemin il y avait Axel et Gabriel qui étaient en train de présenter la phase pro aux clients je ne sais pas si ça s'est bien passé j'ai pas eu de nouvelles en tout cas je vais vous raconter ça donc ça c'est Versailles Habitat qui fait l'acquisition enfin qui est en cours d'acquisition sur un immeuble de bureau des années 80 a priori c'est un immeuble de bureau il n'y a pas de doute et c'est un immeuble tout à fait on ne sait même pas qui l'a construit on n'a pas retrouvé le nom de l'architecte c'est vraiment un immeuble anonyme avec une structure en aluminium enfin une ossature béton et une façade en mur rideau légère en aluminium et en verre et on est donc sur nos tasernes sur nos HBM on est plutôt à essayer de percer un peu on est dans la négociation avec des murs épais qui existent qui sont là avec des trumeaux des fenêtres bien placées qui font que tous nos plans en fait nous quand on dessine un plan de logement dans un immeuble existant on essaye de minimiser les interventions sur le gros oeuvre le réemploi ça commence déjà par ça c'est-à-dire que c'est finalement le plan de l'existant qui va te donner également le plan futur parce que si jamais tu pars avec un récit trop détaché tu vas tellement taper dans la structure qu'à la fin d'abord tu pourras pas te les payer et puis ça va être trop perturbant et ce jeu de l'existant et de bien négocier avec ce qui est déjà en place c'est tout à fait intéressant au titre de l'économie au titre de minimiser les déchets voilà plus le linteau est court et plus c'est simple donc on arrive à faire des choses traversantes même sans tout péter et là on est sur un bâtiment complètement différent évidemment on a les poteaux on a les planchers et on a les fenêtres en bandeau horizontale et là on se dit waouh c'est super on a une possibilité de logement tout à fait intéressante sur cette relation à l'extérieur en plus on a des vues qui sont vachement chouettes et on a la proposition c'est Gabriel qui parle là-dessus en disant on va faire le réemploi de la façade en mur rideau et donc en fait on a commencé à regarder comment cette histoire fonctionnait et on a proposé qu'on propose que la façade finalement toute l'ossature du mur rideau ces pièces d'aluminium qui sont emboîtées etc. soient conservées ça nous permet de faire une logia en retrait sur la façade sud de nous protéger de la question solaire parce que là la question solaire elle est méchante sur une façade comme ça et de venir ici avec une façade en retrait des baies vitrées de travailler l'occultation avec des stores et des volets roulants et de revoir la matérialité également des hémalites qui sont en verre et qui sont pour certaines tombées donc là on rechange avec la matérialité qui sera plutôt clair pour limiter l'effet de chauffe et puis on commence à regarder et à investiguer le bâtiment donc là c'est une équipe de séjourniers ces bacs systèmes ils sont super qui viennent et qui nous démontrent ça en deux temps trois mouvements ils connaissent ça par coeur ils ont fait ça il y a quelques années le chef de chantier il n'en fait plus mais il a fait ça et donc il a encore ses outils les cales et tout ça et hop voilà et on s'aperçoit qu'en fait tout ça c'est hyper intéressant parce qu'on démonte un bâtiment et on se dit mais là on n'a pas besoin de tout foutre par terre et il y a une économie hyper intéressante surtout ce jeu de façade donc on a une façade nord une façade sud elles sont exactement pareilles la façade sud je vous l'ai montré avec cette proposition de Logia c'est celle-ci et la façade nord ah oui ça c'est en fait on s'est retrouvé face à de la mécanique et donc si vous faites un peu de mécanique quand vous avez une moto une bagnole il y a des livrets qui me permettent de comprendre comment tu peux réparer ton engin donc c'est ce qu'on a dessiné là et ça donne des logements qui sont assez intéressants parce qu'ils ont des typologies particulières liées à cette contrainte de l'épaisseur et on a par exemple ici proposé que les cloisons de bureau servent à séparer la chambre du salon donc on va essayer de faire le réemploi de ces cloisons vitrées qui étaient les cloisons séparatives de bureau et puis ça c'est la façade nord donc la façade nord on recule la fenêtre on lui donne plus d'épaisseur on a une allège qui est très isolée on a une tablette et un store voilà c'est ce qu'on fait mais on garde tout le système d'épingles et de trames et ça c'est un projet que j'aime beaucoup parce qu'en fait ça donne des logements qui sont assez profonds mais qui nous semblent plutôt intéressants sur leur organisation et surtout cet accès à la fenêtre et à cette espèce de fenêtre horizontale qui est quand même vraiment assez qualitative voilà le résultat de notre travail et en fait ce qui est intéressant on se dit que là quand ça sera fait ce bâtiment il va transformer il va pas transformer enfin il y aura une mutation mais assez douce et cette question de la rénovation douce d'ailleurs c'était un des sujets qu'on avait abordé ce travail sur la goutte d'or comme ça on l'appelait la rénovation douce là aussi on est un peu là dedans avec cette métamorphose mais soft c'est un peu comme cette histoire Bradbury il avait écrit une histoire de science fiction comme ça c'était des gars qui partaient chasser le tyrannosaure avec une machine à remonter le temps ils étaient sur une passerelle ils avaient pas le droit de tomber de la passerelle et puis il y en a un qui déconne un peu et il marche puis ils reviennent et puis en fait le monde est exactement pareil mais pas tout à fait pareil parce qu'il a écrasé un petit papillon et du coup voilà sur les quand il revient dans notre monde en 2050 c'est une nouvelle de Bradbury qui est marrant les choses ont un peu changé et c'est un peu ça c'est à dire que t'as l'immeuble il est là il a pas bougé c'est la même trame c'est la même géométrie sauf qu'il s'est passé un truc et ça je trouve que c'est assez intéressant d'intervenir comme ça sur la ville et puis de raconter une nouvelle histoire mais sans tout péter voilà et ça c'est ça c'est encore un projet que j'aime beaucoup et il est en cours c'est un immeuble un hôtel des postes à Rouen et là c'est hyper intéressant parce qu'on rentre en compte dans une autre histoire et là notre client voudrait qu'on fasse des résidences sociales pour personnes âgées et le programme était assez dur assez contraint et quand on est allé à l'oral on a proposé qu'on pouvait effectivement y répondre mais qu'on pouvait aussi simplement en travaillant sur la question infrastructurelle de ce bâtiment les ascenseurs les circulations etc ouvrir le champ sur tout un tas d'autres propositions une réversibilité et un champ futur assez large et là quelle sera la troisième histoire de ce bâtiment pour l'instant on est en pourparler avec Uli on a gagné sur ce récit là puis il revient un peu dessus mais bon voilà on va voir mais voilà c'était pour finir sur ce sujet savoir qu'on n'a pas envie de lâcher cette histoire de la réversibilité et on n'a pas forcément voilà et c'est le bâtiment qui nous parle en fait vraiment cette histoire là c'est donc le temps est un élément précieux essayez de retarder les délais de vos clients nerveux quand on est en réhabilitation et puis essayez de vous faire payer correctement tout ce travail de dingue parce que là ça va un peu mieux mais je vous assure que le projet de Strauss il est dangereux donc ça va quand t'as 50 ans mais parce que bon t'as moins de stress sur certains sujets enfin voilà mais je pense que c'est pas évident économiquement et ça demande à bien faire enfin voilà il faut faire un peu attention mais on s'est lancé dedans et puis on ne regrette pas merci beaucoup de votre attention je te remercie infiniment Xavier pour cette conférence vivifiante et humaine ça fait beaucoup de bien j'ai été tellement concentrée à écouter que je n'ai pas pris beaucoup de notes à mon habitude mais j'ai quelques petites bribes et puis j'aimerais bien que s'il y a des questions ça comprenne voilà encore un petit quart d'heure 20 minutes si c'est possible pour répondre à quelques questions moi j'ai envie de retenir voilà c'est surtout et on comme tu es venu en atelier cet après-midi la question du récit moi je trouve qu'elle est vraiment extrêmement importante ne pas oublier cette question du récit dans le projet la question finalement sous-jacente que tu finalement qui est en creux de tout ce que tu as raconté c'est la capacité d'empathie que l'architecte doit avoir de cette empathie nécessaire et indispensable pour se projeter dans les usages qui vont prendre place dans les lieux qu'on réhabilite donc finalement être un peu anthropologue aussi dans sa démarche j'avais noté deux trois petites choses j'avais envie de te poser une question sur l'immeuble rue Rebière oui ça m'a fait un flash parce qu'il y a de ça très longtemps très longtemps très longtemps quand j'étais la première fois au Japon j'étais allée voir à Osaka un bâtiment un des rares projets de Philip Stark il en a fait quelques-uns notamment au Japon et ce qui m'avait interpellé c'est que ce bâtiment il allait faire une sorte de rez-de-chaussée à l'anglaise comme ça en demi-niveau qui permettait depuis la rue à travers le bâtiment de voir le cimetière de l'autre côté chose que l'on ferait difficilement nous en Europe d'avoir cette visibilité vers le cimetière et donc quand j'ai vu sur le plan vous voyez le cimetière derrière et je pense que c'est un lien avec Beau d'accepter le fait d'avoir une proximité avec un cimetière la négociation était très dure avec cette question-là on a des jours de souffrance mais on n'a pas des vues et en fait on s'est également occupé d'un projet avec EM2N sur la même parcelle et là on a triché on a baissé les jours de souffrance pour qu'on puisse avoir une vue et on n'a pas dit en fait ça n'a pas été vérifié donc là mais non parce que c'était trop décevant alors il y a un petit bout de bardage qui remonte un peu mais en gros non on a malheureusement cette vision ça aurait été super et c'était effectivement un des chocs pour Yoshi c'est qu'on ait cette impossibilité de créer une relation comme ça de visu et malheureusement il est traversant parce qu'il y a toutes ces petites fenêtres qui permettent de ventiler mais ce n'est pas des vues malheureusement je suis désolé Anne-Sophie je t'ai déçu alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question même une question pourrie je vais merci beaucoup c'était vraiment passionnant je voulais revenir peut-être sur justement le tout le projet là sur le cest trop c'est ça je me suis demandé comment vous en fait c'était peut-être même celui d'avant où vous avez fait tout ce travail avec ce ciment qui est remplacé par du c'est l'immeuble de la goutte d'or oui et là en fait vous êtes allé un peu vite parce que je me demandais mais comment vous avez créé les conditions pour c'est comme si vous aviez créé la demande en fait parce qu'il m'a semblé vous disiez que finalement ils avaient identifié un certain nombre d'immeubles alors ça c'était quoi c'était du orange ou du rouge même ça c'était du rouge oui c'était du rouge oui il était méchant et comment vous avez du coup réussi à enfin oui à détourner en fait parce que du coup je suis pas tout seul là il y avait un syndic génial c'était Aline Imbert elle était hyper active elle était et puis en fait le premier c'était Polonceau il y en a eu plusieurs le Polonceau c'était vraiment fatal il y avait des voûtes qui prenaient l'eau il était squaté il y avait des marchands de sommeil et puis il y avait quelques habitants il y avait un monsieur qui louait au dernier étage sous les combes mais sa locataire le poursuivait parce que le logement était indigne etc il fuyait de partout enfin c'était chaud mais le bâtiment il avait une super structure et puis il y avait quand même quelques propriétaires dedans et là on a on a lu le diagnostic le fameux diagnostic et puis il proposait je sais pas je sais plus les échelles mais en gros ils étaient à 1000 et nous on était à 150 en termes de ratio de travaux parce qu'on a fait une étude là dessus un peu avant ça en fait j'avais eu un projet de réhabitation on m'avait appelé pour une façade qui se cassait la gueule dans le marais une façade de pont de bois je savais pas faire et puis j'ai rencontré un monsieur sur un chantier par hasard à côté parce que j'avais fait venir un ou deux bureaux d'études qui me proposaient des trucs débiles et donc j'avais fait venir ce monsieur et puis les charpentiers de Paris qui prenaient tellement d'argent parce qu'ils étaient tellement forts et tellement doués que voilà personne ne pouvait se les payer et donc j'ai rencontré François-Xavier Hubert aujourd'hui il a 80 ans et il est venu avec moi et puis il m'a dit tu fais le relevé de toutes les pièces de bois tu fais décaper et puis après je reviens et puis on a fait ce travail de tout relever et puis de comprendre comment ça marchait cette façade en bois bref et puis on avait déjà un peu une expérience du coup que ça pouvait avoir de réparer ça on s'est aperçu que c'était possible on pouvait faire ça comme ça avec un artisan serrurier qui faisait les pièces un plâtrier et voilà il n'y avait pas besoin de beaucoup de technicité finalement c'était un travail laborieux mais sauf que les agents te font flipper ils te disent c'est super hyper complexe etc donc on était rassurés sur le fait que ça pouvait se faire réparer une façade en pont de bois et quand Paul Lançois arrive on était un peu un peu plus aguerris quand même sur cette question de la reconstruction de la réparation et puis j'ai emmené avec moi François-Xavier Hubert et on a fait un contre un contre de vie enfin on a fait un contre un contre estamitaliste donc qui était beaucoup moins cher et là on avait réussi comme c'était il y avait ce projet quand même de sortir le quartier de la salubrité on est allé voir la mairie et on leur expliquait qu'on pouvait le faire pour ce prix là alors ils étaient morts de rire parce qu'ils avaient notre estimatif et puis il y a le gars qui fait il manque des pages monsieur Brunkel alors non non c'est bien le total c'est pas un sous-total c'est le total alors là et puis en plus il y avait le gars qui avait fait le diagnostic qui était là il n'était pas très content et on a attaqué le projet et puis j'avais François qui était un spécialiste des pathologies qui étaient vachement vachement motivants et donc on a commencé et c'est là que on a eu de la chance on avait j'avais fait venir un maçon qu'on m'avait recommandé sur ce site parce qu'à la Goutte d'Or à l'époque c'était difficile aussi de trouver les entreprises qui avaient envie de travailler là-bas parce qu'il n'y avait pas d'argent c'était un peu malfamé donc c'était difficile et puis j'étais en chemin sur le chantier pour aller rencontrer un maçon qu'on m'avait recommandé et puis en chemin je rencontre un copain d'école et puis en fait c'était lui le maçon et donc tout ça ça a fait qu'on a réussi voilà et après le deuxième on est allé aussi il y avait l'immeuble qui était frappé donc on est allé on est allé on a ramené les quelques propriétaires qui étaient avec nous en mairie et puis c'est là qu'il y avait un organisme c'était l'ANA enfin une succursale de l'ANA qui était sur place à qui on a raconté tout ça etc donc voilà et donc c'était après des subventions par propriétaire et c'était très marrant mais c'était super chaud parce qu'il y avait des squatteurs et donc les squatteurs on les avait virés pour installer les installations de chantier puis après ils étaient revenus et donc on avait pendant un moment il y avait une cohabitation entre des gens très gentils qui squattaient là et puis l'entrepreneur qui avait son installation de chantier dedans etc alors bon il n'y avait pas d'SPS il n'y avait pas de bureau de contrôle on faisait tout nous-mêmes et ça c'est voilà ça c'est bien terminé puis après on s'est un peu plus organisé quand même mais c'était un peu à l'arrache et juste encore du coup parce que souvent il me semblait qu'on disait souvent que c'était plus cher en fait d'entreprendre des réhabilitations que de démolir et de reconstruire ah oui oui c'est plus cher c'est sûrement plus cher a priori mais non en fait parce que là c'est des immeubles qui sont encastrés dans la ville c'est pas des immeubles en race campagne sur lesquels on va pouvoir mettre un procédé de construction industrielle même une banche là va pas passer parce que c'est des petites structures et il y a un contexte et puis après il y a un contexte social aussi les habitants qui sont là et particulièrement sur celui-ci qui est Rumira là il y a du monde là-dedans et si jamais tu les dois aller virer qu'est-ce que t'en fais ? Qu'est-ce que tu leur proposes ? Et puis c'est des gens qui participent à la vie de quartier etc. Non je crois que le coût social le coût de la courte enfin non c'est pas possible il faut tout bien prendre en compte mais au coût du mètre carré peut-être bien Bonsoir merci beaucoup pour cette conférence c'est effectivement comme l'a dit Anne-Sophie c'est très généreux je pense que même s'il ne faut pas le dire je pense que vous vous amusez beaucoup dans votre travail vous prenez beaucoup de plaisir et ça se voit il y a beaucoup de patience beaucoup d'écoute beaucoup d'attention même sur le travail d'index que vous faites de cartographie c'est assez extraordinaire la façon dont vous ce que vous faites avec le temps finalement la temporalité du projet vraiment c'est c'est exemplaire c'est enregistré ça est-ce que est-ce que finalement c'est cette façon de travailler ça pourrait venir de comme vous l'avez dit au départ avec l'émotion en cravate de chez Roche finalement c'est la maison individuelle qui vous a appris à travailler comme ça je ne sais pas trop en fait moi j'ai toujours trouvé que l'architecture contemporaine il y avait des on a été élevé dans des références géniales incroyables et puis et puis il y a l'arrêté de terrain qui est quand même vachement déceptif quand il y a des endroits tu dis mais comment c'est possible quand on nous a montré que ça ça existait tu vois tout à l'heure les arcs là mais les propositions de typologie sont juste dingues et puis tu sors de là tu fais 3 km avec ton vélo t'es en conurbation et puis t'as des caisses à la con qui sont empilées qui sont les mêmes partout avec une entrée dedans dehors c'est méchant etc enfin je sais pas moi j'avais jamais aimé ça et puis tu vois c'est pas de la nostalgie c'est simplement que je trouvais que c'était assez rude je m'étais fait jeter de toutes les agences qui faisaient des trucs bien j'ai jamais été embauché là dedans donc voilà à part une qui faisait de la réhabitation qui était super c'était Cire 20 qui restaurait la butte rouge donc là c'était vachement bien mais j'étais pas tout à fait sur ce projet mais je suis tombé sur des gens sympas comme ça qui étaient plutôt des petites échelles je sais pas c'est la question du logement oui c'était quand même la question de la maison était intéressante oui c'est vrai que cette petite échelle le fait d'avoir réglé des petits problèmes comme ça avec des particuliers ça nous a intéressé mais peut-être que et puis le chantier avec Léon Grosse aussi la rue Rebière même si c'était un beau projet c'est quand même un projet avec 18 cm de béton des fenêtres PVC et 15 cm d'enduit avec un enduit enfin avec du polystyrène donc c'était aussi assez déplaisant comme chantier ce chantier là c'était un chantier de surveillance en fait tu vois t'as un super beau dessin et puis derrière c'est le chantier de surveillance avec peu d'argent et pendant le même temps on faisait la réhabilitation d'un immeuble rue Tête-Boue dans Paris dans le 9ème qui était un immeuble avec c'était une autre histoire mais bref qui était un chantier où il fallait inventer plein de solutions pour arriver à ne pas tout foutre par terre et là je me régalais donc en fait il y avait ce deux équilibres donc la réhabilitation c'était assez animé le chantier de la réhabilitation était joyeux je sais pas ma réponse est foireuse je suis désolé j'ai pas de vérité là-dessus en tout cas il y a une volonté de croire en ce qu'on fait et la beauté de notre métier et de le revendiquer et de ne pas lâcher en fait il y a un peu ça derrière la ténacité c'est peut-être le voilà c'est ça bravo merci bonsoir merci beaucoup pour votre récit très enrichissant j'aurais une question sur où est-ce que les gens étaient logés quand vous avez effectué les réhabilitations est-ce qu'ils restaient dans leur logement ou alors est-ce qu'ils étaient logés temporairement alors oui ça c'est une question parce qu'il y avait des interventions qu'on faisait avec les gens chez eux donc on isolait des secteurs donc on allait leur expliquer comment on pouvait faire pour qu'ils restent chez eux sinon il y avait du voisinage qui pouvait s'aider et puis quand vraiment le sujet était trop critique c'était l'hôtel pendant quelques temps avec une obligation pour l'entreprise de faire ça très rapidement et après un retour ça c'était pour les petits immeubles de la goutte d'or et puis il y avait aussi parfois des logements vides c'était aussi possible mais c'était assez compliqué à mettre en place mais de toute façon on n'avait pas le choix donc on trouvait toujours des solutions quant à la manière de gérer ça et c'est vrai que la personne qui habite là-dedans elle voit bien qu'on est plutôt là pour régler les problèmes et pas simplement on se présente assez bien en fait c'est la manière de se présenter qui est intéressante on se présente comme étant un peu des médecins finalement de cette question de l'habitat donc au bout d'un moment quand on t'explique bien quand un médecin t'explique bien ce que t'as comme problème tu finis par lui faire confiance alors que voilà donc c'était un peu comme ça mais c'était effectivement des moments assez courts de délogement-relogement et puis sinon il y avait beaucoup de proximité donc avec un côté un peu pénible pour l'habitat ça c'est sûr du coup est-ce que les meubles restaient dans leur logement vous arriviez à travailler sans qu'ils doivent alors l'entrepreneur dans ce cas alors ça dépend en fait sur les chantiers de la Goutte d'Or on travaillait surtout sur les façades des pièces d'eau donc on n'était pas sur l'ensemble des secteurs certains planchers étaient repris mais dans ces cas-là on avait des démolitions sur un logement sur une pièce on essaie de minimiser ces impacts il y avait également des planchers qui étaient décrapouillés pour simplement venir mettre des renforts dedans puis après on replâtrer il y avait tous les cas de figure et puis à Astro le logement HBM avec les 120 logements là il y a donc toute une politique de relogement du bailleur qui est au point et il y a des gens qui ont décidé après toute cette présentation de partir d'être relogés ailleurs parce que c'était l'occasion aussi de trouver des logements qui étaient dans les typologies qui leur correspondaient le plus peut-être mieux si c'est besoin de plus grand en haut donc certains sont partis et puis sinon il y a donc ce jeu de vase communiquant donc on a réussi à réunir les gens dans une partie du bâtiment libérer un empilement complet et puis après les gens subissent deux déménagements un premier pour être dans le logement temporaire et un deuxième pour revenir chez eux et ça c'est le bailleur qui paye ce déménagement donc les gens sont déménagés ils n'ont pas de frais là-dessus voilà et l'entreprise accompagne également pour les petites installations qui sont sur la période de huit mois pendant lesquels ils sont relogés sur les menus travaux d'installation que les gens ne peuvent pas faire eux-mêmes voilà mais à minima merci bonsoir merci beaucoup pour votre conférence moi j'avais une question par rapport vis-à-vis de la question de la gentrification est-ce que le fait d'améliorer la condition d'un bâtiment modifiait le type de population qui l'habitait bah en fait on on s'est alors les projets qu'on a fait à la goutte d'or je crois pas parce qu'on est retourné derrière on les a moi j'habite juste à côté donc j'ai bien vu ce qui s'est passé effectivement il y a quelques lots qui se sont retrouvés vendus un peu plus cher mais non je crois je crois que c'était des légements sur lesquels il y avait un maximum de propriétaires bailleurs de propriétaires occupants pardon et donc cette question là c'est pas trop posé non ça c'est justement on était pas acteur de ça sinon on aurait on aurait été super emmerdé ouais et c'est d'ailleurs le cas pour la toi l'occupation temporaire il y a des occupations temporaires comme ça qui sont des des plans comme géniaux pour les promote derrière parce que un endroit qui était inaccessible inconnu tout d'un coup il y a une lisibilité ils y vendent de la bière pendant trois ans et puis après hop tu vois mais c'est pas que ça mais oui c'est intéressant cette question de la gentrification et puis à l'époque en ville en plus la gentrification elle est également rurale enfin c'est un vrai sujet et c'est un sujet compliqué mais on là on n'a pas je pense pas qu'on était accélérateur de cette histoire là et puis après les programmes sociaux qu'on a fait ce sont des programmes de logements sociaux donc forcément il y a une protection et je crois de plus en plus que c'est quand même essentiel cette question là qui est menacée aujourd'hui ben bonsoir et merci pour la conférence merci j'avais une petite question concernant la la réglementation des personnes à mobilité réduite notamment dans les logements bassocieux que vous avez montré voilà je voulais savoir comment vous gérez du coup au niveau des plans tout ce qui est l'emprise devant le bac des douches l'emprise des 150 pour le fauteuil roulant est-ce qu'il y a une obligation vis-à-vis de ça ou pas tout est 100% PMR et réglementaire à Viroflet l'immeuble de bureau qu'on transforme puisqu'on est dans du neuf même si c'est une réhabilitation on change la destination donc là on se retrouve dans du neuf on est en négociation sur le ressaut du bac de douche à 2 cm ou à 0 donc ça c'est un impact quand même assez fort sinon sur la caserne on a 25% de logements PMR et donc on a travaillé de manière très douce sur les logements qui n'étaient pas impactés on a 6 cages d'ascenseurs d'escalier il y en a 3 qui sont équipés d'ascenseurs donc tous ces logements-là répondent aux normes c'est-à-dire qu'on a alors on a placé les ascenseurs non pas dans les cages d'escalier mais à côté pour garder la qualité des cages d'escalier ça a forcément impacté les logements donc de fait là il y avait le logement était impacté par la création de cet ascenseur l'empignement tous ces logements se sont retrouvés PMR et donc là on a effectivement des solutions qui sont oui qui sont comment j'arrive à mettre un ressaut sur un plancher existant tout ça c'est des solutions qui sont assez complexes à mettre en place et qui supposent effectivement une bonne connaissance du solivage et puis on a on a sur l'immeuble HBM de 1920 celui avec les 120 logements une dérogation quasi totale en fait parce que les cages escalées sont petites tout est trop petit donc là on est dérogatoire mais on a des améliorations il y a des kits access pour les gens c'est-à-dire des kits des poignées pour les personnes âgées donc on va les voir et puis on leur parle on leur demande est-ce qu'ils en ont besoin comment tu fais pour te sortir de ta douche des chiottes etc donc on essaie de mettre les poignets au bon endroit on compense et puis eux avaient la possibilité de partir il y a un monsieur qui a une polyomélite terrible il est resté je lui ai promis que son receveur serait à 16 cm max et donc voilà c'est à la hauteur d'une marche PMR voilà c'est des négociations comme ça mais on est dérogatoire malheureusement sauf sur les espaces extérieurs évidemment oui c'est un problème est-ce qu'il y a une dernière question sinon je propose de conclure alors merci beaucoup encore Xavier et puis un petit mot de conclusion parce que je pense que l'appétence qu'on peut avoir aussi de ton travail de ces conférences qui présentent un trait de réhabilitation c'est vous rappeler j'espère que vous le savez on vous le rabâche assez souvent que 80% de la ville de demain est déjà là ben voilà et que c'est un peu votre quotidien votre futur de travailler avec ce déjà là et que ce déjà là il faut l'affectionner il faut en prendre soin et je pense que tu en as fait la preuve ce soir qu'on peut trouver effectivement du plaisir à être dans presque ce wabi-zabi du logement déjà habité merci énormément et puis moi je vous souhaite d'accueillir et de trouver le trouble pour nourrir vos récits merci 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 merci